...participe activement à l'insurrection de Paris et à sa libération de tout le monde. Un avis de drèves général circule parmi les chefs de l'Ontario. Dès lors, tout se déclenche. Le comité d'action militaire, le Conseil national de la résistance, le comité parisien de la libération et le commandant de la région de Paris et les forces françaises de l'intérieur échangent tous à dire pour coordonner l'arrivée des armées libératrices sur la capitale. Dimanche 13 août, 3 000 agents de la compagnie métropolitaine sur la grève, rejoints par les gendarmes. Le 15 août, jour du département de province, les trois mouvements de résistance de la culture des provinces appellent à leur tour à la grève. Mercredi 16 août, 35 agents de résistance sont assassinés au Bois-de-Boulogne, attirés dans un pied de la porte. Ils sont abattus par des officiers et cessent à proximité de la Grande-Cascade. Vendredi 16 août, au soir, l'appel à la mobilisation générale des Parisiens par le colonel Rol-Tambou est imposé sur les murs de la ville. Une affiche du comité parisien de la libération donne ses possibles pour accueillir l'entrée des armées alliées dans le comité de la Bordeaux et dans les quartiers de Paris. Pas croisés, pas croisés, leurs alliés, partout à côté du drapeau français, flotteront les drapeaux anglais, américains et soviétiques. L'union des femmes françaises se réunit également. Par tous les moyens, dans Paris encore occupés et dans ses bras, pour combattre la liberté, portons-leur du pain, portons-leur à boire, recueillons et soyons les blessés. Deux grandes choses, je m'appelle. La première, la république. La seconde, le danger. Je viens ici faire mes devoirs. Quel est mes devoirs ? C'est le vôtre. C'est celui de tous. Défendre Paris, garder Paris. Sauver Paris, c'est plus que sauver la France. C'est sauver le monde. Paris est le centre même de l'humanité. Paris est la ville sacrée. qui attaque Paris, attaque en masse le genre. Paris est le catholique de la civilisation, qui n'est ni un royaume, ni un empire, et qui est le genre humain tout entier, dans son passé et dans son avenir. Et savez-vous pourquoi Paris est la ville de la civilisation ? Parce que Paris est la ville de la révolution. qu'une telle ville, qu'un tel chef de vie, qu'un tel foyer de lumière, qu'un tel centre des esprits, des cœurs et des âmes, qu'un tel cerveau de la pensée universelle puisse être violée, brisée, pris passion par Paris, par une invasion sauvage, cela ne se peut. Cela ne sera pas. Chacun. 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 Citoyens, Paris prénoncera parce qu'il représente l'idée humaine et parce qu'il représente l'instinct populaire. L'instinct du peuple est toujours d'accord avec l'idéal de la civilisation. Paris prénoncera et cette condition, c'est que vous, moi, nous tous, sommes ici. Nous ne serons qu'une seule âme. Nous ne serons qu'un seul soldat et un seul citoyen. Un seul citoyen pour aimer Paris. Un seul soldat pour le défendre. A cette condition, d'une part, la République une, d'autre part, le peuple unanime, par les triomphins. Quant à moi, je vous remercie de vos acclamations et je les rapporte toutes à cette grande angoisse qui revue toutes les frères. La patrie en tant que chèque. Je ne vous demande qu'une chose. L'union. D'un million. Vous vaincrez. Et vous faites toutes les paix. Et voyez tous mes ressentements. Soyez unis. Vous serez invincibles. Serrez-vous tous autour de la République, en face de la France. Et soyez frères. Nous vaincrez. C'est par la fraternité qu'on sauve la liberté.